Si sa sœur cadette est connue pour sa personnalité extravertie, le prince George, lui, s'affirme tel un petit garçon espiègle. Le mercredi 22 juillet 2020, le fils aîné de Kate Middleton et du prince William fêtera son 7e anniversaire. A l'approche de cette journée, sa marraine, et grande amie de Lady Diana, Julia Samuel a fait de touchantes confidences au sujet du 3e en ligne dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre dans le podcast britannique How to Fail with Elizabeth Day. Et d'après elle, la princesse de Galles, morte des suites d'un accident de la route en 1997, aurait été une grand-mère gaga de son petit-fils. Il est incroyable. Il est drôle, fougueux et effronté, a-t-elle confié, Dieu sait qu'elle, Diana, l'aurait aimée. Si est-il déchirant pour tous ? Lady Diana ne faisant plus partie de ce monde, Julia Samuel a décidé de pallier au manque d'une drôle de manière. Je fais donc à George ce qu'elle nous a fait, si est-il à dire nous donner des jouets impossibles, qui font beaucoup de bruit et demandent pas mal de travail. « Ça me fait rire et ça fait rire George », raconte la confidente de la princesse des cœurs. Des machines, qui font des bruits sororribles, des lumières clignotantes qui ne plairont cependant pas au nouveau pensionnat du prince George. D'après les informations du magazine Britannique Oké, Kate Middleton et le prince William songent à scolariser le jeune garçon à Ludgrove School dans le Berkshire. Le petit prince suivra donc les traces de son père et de son oncle, dans le plus grand respect de la tradition royale qui veut que les enfants de la firme poursuivent leur scolarité en internat. Une passion commune de son vivant, Lady Diana était elle-même réputée pour son caractère fort, elle qui allait jusqu'à enfreindre le protocole royal quitte à agacer sa majesté Elisabeth II. Et entre l'ex-femme du prince Charles et le prince George, les ressemblances sont déjà nombreuses. En 2018, le duc de Cambridge glissait une confidence surprenante au sujet de son premier fiston, affirmant que ce dernier comptait un intérêt pour la danse avec sa grand-mère, parmi ses plus grandes passions. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501